bon nouvelle pour la bande de coie diaspora éparpillée à travers le monde c'est un peu facile vous allez vous soutenir au cas de la caillou qui est en train de faire l'agence c'est un peu facile dans ce cas, il y a une application sans de web très facile il faut télécharger la partie à téléphone il faut faire un peu facile dans ce cas, il faut faire un peu facile dans le cas de la République du Congo facilement, il faut récupérer l'application sans de web il y a un PCI d'orange et il faut télécharger l'application sans de web il faut télécharger l'application sans de web 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger l'application sans de web il n'y a pas mieux que ça il faut faciliter dès aujourd'hui télécharger sans de web il y a un téléphone plus facile il n'y a pas mieux merci à la confiance fidélité, confiance renouvelée e ukleo na, mi kolo nab a province na ba, chef yi na ba, localité na ba, territoire ta paie, le unsbوم deban à c dep früher 아빠 nous allons toujours ensemble t en abino cher ami téléspectateurs et compatriotes congolais le traves il ya l'élo 3 mai 2024 elle est l'omac qu'il m'a mis au célébré bongo journée mondiale ya liberté de la presse liberté de la presse aux aliments qu'il ya piliers démocratie n'a bambou kanion soit à l'académocratique nabou en d'être ok kou kanissa baché valier de la plume nyon so ya mboka kongo baye bak kufa baye bak kanga ma baye ba betama ponan monsala oyo ki toko to saraka on mokona mboko lo ponan kou informe bino kwebisa bino makamoni nezoleka na kati ya mboka on a abiso jamen plus jamen toko tika ko lobato toko tika kou informe bino eza monsala nabiso et aujourd'hui plus que jamais nous combattons et nous luttons pour une presse libre et indépendante élection du bureau définitif de l'assemblée nationale déterminé willy michi qui se prononce candidat président face à vital kameré au apono maki bongo loko la candidat au azo représenté union sacrée eo esali bon familles politiques atata mokambie kol loko skondal autour ya dispo lor ya lor ya primaire ya primaire de koly michi qui wazala kinabiso lobbi moleki boko zwa bongo interview exclusive na ye na pokwa je pense torope sabino yango na ba anten ya kongo bez télévision wapisi kalaki sibu so nenge primaire et sa le maki apesi a denoncez moi ebele a ma bébé wazali kosa makouna na katia famille politique nabango i union sacré eo esali bon familles politiques atata mokambie kol loko skondal autour ya distribution topé corruption na ma ponomi eo esali bon et ba gouverneur pe ba sénataires torozo nge lango namo zindo opéza mokoro ya lelo malo ba ya ba yike pe ba sou sou mo kanda ya procureur general pre la cour de cassation wala kaki koloukane niko telemina bongo comportement ya tope vizaleli ou ya ba corruption na weta li ma ponomi mena simalango ba denonciation esalemi mwa ming indeko kofi olomide mo kwa ba les gens nabiso a dénoncé a kokite atiki en de ko sami badi ba nabisa bele ba denoncé bongo likambeta li corruption mentorozo nabongo na wapropo ya mon ambo ka augistan kabou ya cg et de ps paix honorable député national au no député national sénataires nion soka allez voilà tout ko ba visite de travail a tata mokambie kolokouna na france tata mokambie kolok a koutana ki pe na ba diaspora la kaki bongo kwa ko jamen jamen il va trahir le congo donc il va travailler pour l'intérêt du congo tos basso bakma kambe belé ma motou ya ma sona et kuna akuta nakina président français likambé zala ki bongo ba relation bilatérale entre les deux états mais aussi la question de la sécurité à l'est de la démocratie du congo kata mokambie kolal obi tozoli kya pena france pona bo kanabiso e jabon bo somi balu kaneng ya ko sanctionné rwanda est faut compter sur la france nous allons essayer de réfléchir au cours de cette émission comment litte contre fleu yo mokko fleu mokko fleu yéza mingé mingé enrichissement illicite au sommet de l'état montoya kia zakine l'oroté dikou aromina bay meble 5 quelques mois karato in année après beaucoup qu'on est il n'a question ya le peuple d'abord tout lebe la congo n'attendu à l'élo tozabongo nandeko fierté dina nga mokwa bayi idopèche mola mboka mbote 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 maman naomi mbote na kodebateur nangai mbote nabana mboka nyo soba yoklanda bisso merci pour la invitation à l'élo a très bien bananbo kessin et ba comprendre kéton a de l'oto yambi toro yambaba bongo deux cadres et de ps bo comprendre au cours de cette émission pourquoi on a deux cadres il ya eu de ps parce que depuis un moment on s'est rendu compte que la île de ps je sais pas ce qui follow de la division mais il ya deux pros et les le pro kabouya et les contre kabouya et puis ça devient compliqué pas plus tard kéyer tomoni van de koumoko lisanga nabango eidopèche baké koussaka baké ko loba de bisou babon tout au barana na na moussoli atata le fait kondo et chen tiseké di ma loba nabango baso talisaka ke ba yike basa ko s'enrichir au détriment à basso sou est ce que tu le balelo que combats yas fengs et bottite et connaît-il nao et ali socio-démocratie démocratie promet parler de peste nico fierté nida merci beaucoup maman naomi je crois que motoui motoui zana motoui amingi et osingak eto solola nabaye babo landa bisou baie bape bo solo parce que mboka eza abisson yon soto et logo tozana ngwa en kome et zande kongo certes nabande dina place au lobby que baké koussaka na lilita ya papa et en tout cas je salue mon ambo jacob et chilengi na dengue à initier loko ana parce que il est parmi les fils idéologiques des etienne jiseké diwa moulomba ça va très mal nous allons dire que ça va très mal aujourd'hui les gens qui tiennent le parti nous ont montré que la vie à parti et a li soussouté vie il ya parti et a li soussouté comme il vit à un individu donc au lieu même de travailler sur la ligne idéologique du parti on ne sait même pas si l'idéologie dépêche vie donc jacob et a initié cette cette opération pour interpeller la mémoire d'étienne tu sais que dit qui de son vivant ne pouvait jamais accepter que les gens travaillent contre le chef de l'état il ya les gens au sein de lui dépêche qui travaillent contre public je sais que qu'il faut rester n'a pas au état il va désirata topé va problemer il dépêche dans l'ombo que ça va problemer belé à par mes amis à l'islam abato basa frustré bah omous basou bi basou misalat est-ce que bâtonio soit il dépêche au bas omousal non frustration est à l'kama frustration t je l'ai dit souvent sur sur le plateau de télévision que lui dépêche n'est pas le congo le congo c'est une autre chose mais nous tous nous sommes les membres de la république nous sommes les personnes constituantes de cette république donc il dépêche sa partie politique et le congo doit vivre on n'a pas dit que tout le membre de l'idée pèse devrait avoir de l'emploi mais des marchés à jacob et a et à yako luka moussalaté et à des marchés à colakissa présents la république que les gens qui étaient censés accompagner les chefs de l'état ne l'accompagne pas à tout moment que ces derniers posent des actes il ya toujours des choses qui nuit à la démarche du chef de l'état c'est un peu ça donc il fallait interpeller la mémoire distincte pour lui dire que tu as laissé le parti mais regarde ce qui anime les partis ce qu'ils font donc je crois que c'est ça la démarche très bien merci beaucoup il de paix c'est dans mon citata le fait djanti c'est qu'est dit est-ce qu'il est content clément moussaka mb vous êtes délécidé vous êtes de l'opposition bonjour et bienvenue bonjour maman naomi merci nabande konyosso balanda gabiso piba pésarabiso tana bango merci nabande konyosso oyo lé lopé bato pésarabiso tana merci pé nandekonanga idopès je pense que nous allons parler de la république je pense vraiment grâce au naïe bouillé n'y a gapo naloba république très bien réservé mais non monop c'est pour moi bain formation oui il ya une journée internationale il ya presse au pc b information mais on a besoin de peu plus information parce que ça concerne le congolais n'a imposé au thé les pays est en danger les congolais doivent être informés ça fait trente minutes que mon amour quand martin fallu l'a houtko informé la congolais sur ce qui s'est passé aussi au congo mais on s'occupe n'arrête à ce que rosa la non non n'aimité 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 pas n'aimité nous sommes venus pour parler de la république n'aimité 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 au bout de l'ara congo mais ce batum souba bongi toujours que ça va on l'aimité là on est voyagé à 6 mois très bien pour les âges de la presse le supplétif et a tweet un déco martin faille ou l'omadi dit le supplétif de l'armée rwandaise du m23 contrôle désormais la cité de ruboya ce qui signifie que le rwanda un accès supplémentaire au coltan du congo par ailleurs à kalemi tanganika et à ouvrir ou il ouvira aussi de kivu les inondations ont à traiter d'importants déplacements de nos compatriotes le plongeant dans les conditions encore plus difficiles et surtout sans assistance de l'état pendant ces temps l'argent du trésor public est inutilement dépensé dans le voyage de prestige une irresponsabilité merci beaucoup est ce qu'on a dénoncé d'abord comportement il ya la force du progrès en tout cas milice est commis inquiété ce qui baouti ma cambouna bango pourquoi mafouma y avoir attaqué bateau vendu nabango paisiblement la cgcd afin je pense que lundi après l'élection nabango ils ont entouré la corruption mais la force du progrès place le monde qu'il fallait voir ça la désordre est là qui cgcd coup de chapeau dans la police parce que toby nabango et puis bah s'interpose à qui comment n'ont identifié que non mais ils sont connus ils sont connus bah oui taki l'activité à batu y a eu de peste bah y est bah kotika kaboué sans formation rien dit tout non nous dénonçons ça merci quand même à la police parce qu'elle s'interpose à qui face à la situation la mère homounie et abacomportement moukou yo les apens à bienté en la situation autre commune en boka tout le monde sait aujourd'hui et reconnaît que le pays est en danger y compris bataille de peste pour les bouss bas à roma nabouté donc il faut tout ça la ké cohésion nationale et bandana bapartite politique nabissu nous allons vivre les contradictoires c'est ça la démocratie au moins t'es pas comme on gène au sac à paille en condo et centi seconde photozana contradictoire y ou l'oubi a nga la monique a mte kouzala nate bim te kouzala donc tout déploré tout simplement mais tout félicité paie la police ou a sali moussala nabango tant tout ça la ki mbela bisous abattar ou l'oubara l'oubara pampambate waneza on a l'angalina l'ouba n'a moua inéminite au pésat ngaï très bien tout onge la question ya ba l'élection va gouverneur paie ba sénateur va sorti médiatique yande ko augustin kabouya mètre n'ourobandana yo vous êtes de l'eside mais osapé juriste ou yoka ki bongo sorti ma propos yande ko augustin kabouya ou ya l'oubi ko baka boli badjib nabade pite nabango pas ce que les a lèvres kudoko la motivation a pésime exemple est-ce que nandela ba propos anna tori kou renefe bafou ya corruption puisque sa fe koude beaucoup donc les salives si oui qu'on est il ya réaction ya procureur général oyo avant ma ponomi wana et sa ki communike mon kotali sa ke ko ko de courajé bongo ma kambe tali corruption merci beaucoup ma mawe bi ma kambe belé changer n'a mouki lémo minbapo na moussa l'aoubine boussa la capresse il yon a l'oban gongo mouké mouké ba congolais bayou kangai on gagne moutou na kolobate waneza corruption n'a rosa la droit à quoi qualifier infraction t ok hein mais na sali n'a moins boussouba n'a n'aura 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 n'a sali kamem moussala ou ya ko samba ou etozo ken delelo 23 ans sadi ken a participe n'amor ben son instruction belé déjà a wana plato na yo toleka na émission au temps que nous avons mis la justice dans notre pays. Il y a des gens qui ont déjà mis la ou il y a des gens qui ont commis notre pays. Ça veut dire que nous avons mis la justice et nous avons mis la justice. Nous avons mis la justice et nous avons mis la justice. Mais la déclaration au Kabouya Sali mais dans un pays serré c'est même une flagrance pour nous. Pourquoi quand c'est un opposant ou quelqu'un de la résistance qu'il y a des gens qui ont mis la justice et ont mis les femmes, mais même les gens qui ont malades sont mis la justice. Les gens qui ont malades, si on peut m'entendre les gens qui se trouvent, ça se trouve bien que les gens qui ont mis la justice. Ils se trouvent bien. Après il faut exporter. Mais même l'impression que nous avons c'est que même la justice, la justice qui est en train de nous qu'aider, n'a pas de sa soustraire, l'impression qu'il y a des femmes. Et comme il y a l'agonie, tout le temps que on va mettre les femmes, il faut accepter. C'est incroyable ce qui s'est fait donc de par cette déclaration au tout la li pendant tout la mouki lobby tout moni justice à salé le mou kote kaka la constitution abisso de l'objet c'est au tombeau l'ambouille et zaba d'épicéna baron yemouta lobby yamou a eu si ok non 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 on compte à la raconte à nabba détaille banamikete n'a eu si ok maman tout à la mou expérience mouké atta toi bassoba atta toi batama elle est tout à la mou expérience mouké amoussala bisous batou toko qualifié bah infractions t batou pa yo kaki ywana ba dénonciation et l'équipe andam koulonati lé l'eau toi qui a mouké à combien à ba congolais mais tant où j'y suis sa salé l'eau gouté tu retombou l'ambou gandenne tout coup tombou l'ambou gandenne intangou j'y suis sa salé l'eau gouté lé l'eau ba sénateur n'yons so basso baza wana baza bataille n'y a sacré et mounani polé léki ça c'est la deuxième fois en 2018 c'était pareil on n'a pas pris des dispositions parce que baling a kouyougab ningate n'a révision ami beko lé l'eau t'éroso rassus n'a l'eau kouana est ce que madame vous savez que près de 70% en tout cas je peux me tromper mais n'a pas calculé tout ça il près de 70% il ya bateau ou baza bas sénateur mais et bien les bas en expérience était et bien les bas en expérience non je vous dis à sa sénateur à sa députée nationale à sa députée provinciale le bon sens tout simplement le bon sens tout simplement même ceux qui ont combattu avec eux n'a qu'à draguer de pêche parce qu'ils ont moussou ba bunda combatté ba outa nabango epa ya moboutou ba yé bakotipa laurent désiré kabila ba l'ongwe pas désiré abila bakotipa ya kabila joseph ba l'ongwe pas joseph ba yé patisekid ba yé bi combatté en dengi biso t'oubundi biso t'oubunda nabango et on connaît le sens du combat ou t'oubunda nabango mais regardez aujourd'hui mais regardez aujourd'hui ce réseau t'emblant la population au revoir fayu la zolo batende nid fayu la zolo batende nid mais qu'est-ce que nous n'avons pas dit mboka bajira rango par défaité mboka bajira rango bozo kédé malé mais l'élo je ne dois pas avoir honte les deux pèses pouvaient être en dengi bapartis moussou biso t'oubé indépendance tabambo kebelé c'était la fille aînée de l'opposition batouba rango tchama keleleza batouba yé bi combatté dans mon côté où y'a zana yu des pèses à goulou bakenor te cléman moussa y'a participaté à ta la marche mouna mboko et salama nana zalaté nga cléman vous imaginez à quel niveau tu sacrifié à bavina biso j'étais pas membre de l'udepès mais il y avait un leader où y'a zon reprenait ma valeur est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut parler du social de congolais dans l'udepès le peuple d'abord à ta les statiques n'est pas comme si mboka nan nivo yu corruption n'est pas comme institutionnalisé donc moutou en individu a l'équipe et n'a été tout au loupé il y a des pèses qui ont mis tout à l'un pour l'un et les gens qui ont trouvé mouna 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 moutou combien de combattants on a besoin de ces enzétés on a besoin de ces enzétés et on a besoin de ces enzétés sa place à gougou salata démane d'emploi parce que c'est la vie de la nation à travers un parti politique parce qu'il y a le clientélisme donc les lots responsabilités à l'est la justice regardez ce qui s'est passé au sénégal nous avons étudié dans la même université il y a le droit à la moque tout le monde n'est pas là c'est un esprit moutonnier dans l'indépendance bref aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation où l'huile de paix a bradé la république par ma compétence par ma compétence c'est tous les congolais ce qui a dit qu'il ne faut pas voir l'u-depèce salement comme parti politique cette situation où l'huile ne va pas gérer le mboka non madame c'est incroyable donc j'ai nommé au-delà m'a dit que l'huile de paix a bradé alors il arrive à ce sujet mais il appartient à la justice de faire son travail j'ai suivi mon ami ici madame en 30 secondes Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, en partie. Heureusement qu'il n'y a pas de communs comme on est. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Très bien. Merci beaucoup, Mola Mboka. Ignon pour la démocratie et le progrès social de PES qui est au pouvoir. Est-ce que c'est normal qu'un parti socialiste se tape la poitrine pour dire que... Est-ce que c'est normal pendant que le peuple est en souffrance ? Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. C'est un parti, mais à la différence, peut-être que c'est un parti de Moussous ou Mbayebi. Parce que l'UDP n'est pas un parti d'État. L'UDP n'est pas un parti d'État. L'UDP est un parti qui fonctionne comme tous les autres partis politiques. L'UDP est un parti qui a eu une possibilité. Il y a eu une possibilité, il y a eu une possibilité, il y a eu une possibilité. Mais c'est tout à fait normal. Imaginez, il y a combien de combattants à travers le pays. L'UDP ne peut pas se comporter. L'UDP ne peut pas se comporter. J'étais là-bas. Nous avions une majorité. Les autres ont mis tout ce qu'il fallait à leur disposition. Ils ont eu la majorité, ils ont gagné. Tout ça, l'UDP, nous avons perdu au Sankourou, nous avons perdu à Kananga. Même si c'est notre Moussous qui a gagné, mais la liste présentée par le parti a échoué. L'UDP, c'est un parti normal, c'est un parti démocratique. Alors, les accusations telles que j'entends, c'est un parti qui a mis le pays au mur et tout ça. Je ne sais pas si ces critiques-là sont faites sur base. Pourquoi vous motivez le député provincial? Kaka n'attendez pas à la veille des élections. Est-ce qu'ils ont frisier des indices de la corruption? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi personnellement la déclaration de la secrétaire générale. Je vous dis que je n'étais pas à Kinshasa. Ce n'est pas ma faute. Mais au moins, je peux comprendre le débat tel qu'il est en train de se voir dans les réseaux sociaux. Est-ce que l'UDP est un nombre de députés à Zaginaba? On a une coalition UDP a constitué qui? L'UDP avait besoin de corrompre pour gagner. Je ne pense pas. Je l'avais dit ici, avant de voyager, qu'ils allaient à Bissou et à Zaginaba. Ils allaient à Bissou et à Zaginaba. Ils allaient à créer des pouvoirs. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des ONG des droits de l'homme, comme Acaj, comme Azado. Nous sommes des partis politiques créés pour conquérir la cause de pouvoir. Et pouvoir, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'élection. Nous avons des droits de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. L'UDP compte 14 députés. Ceux qui sont 6 députés, il y a un mosaïque, il y a 4 assez. L'UDP a 20 députés à l'Assemblée provinciale. Alors, on n'avait besoin que de 6 députés provinciaux pour gagner l'Assemblée provinciale. Vous faites pour gagner le gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, nous avons fait alliance avec les MLC, qui a, je crois, 7 députés. L'affaire était pliée. Est-ce qu'on avait besoin, il y a un anagnos? Il n'y a pas besoin de dire que vous ne voyez pas. Est-ce qu'il a appelé à la veille? Je veux arriver, madame. Je veux arriver, madame. Je veux arriver, madame. Je veux arriver, madame. Madame, excusez-moi. Il s'est fait qu'il y a des candidats ici. Au lieu, un, Asa, le coup, la partie, le coup, la Ndekonanga et Siddete, Asaf, DCT, Asa et MLCD. Appelez-moi, maître Clément Mouza. Excusez-moi, je parle du parti. Je vais avoir aussi votre nom comme ça. Je vous connais très bien, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, l'UDPS, c'est comme les Siddes, c'est comme les MLC. Ce sont des partis politiques. Pourquoi un parti politique, par exemple, comme Siddes, n'a pas présenté un cadenas gouverneur? C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'élus. Mais il y a des indépendants, des gens qui sont venus. Ils ont même tenté d'être à l'UDPS ou ailleurs. Bazu Bamute. Tout ce qu'ils ont vu, c'est de prendre les médias. C'est surcoté dans les médias. Non, ils ont les meilleurs programmes. Ils ont ceci. Et en contrepartie, ce sont ces médias-là qui se sont mis à raconter des histoires sur les gens. Ah non, d'abord, Bumba n'avait pas de profil. Maintenant, quand on a trouvé que Bumba avait un profil, après, Bumba, on a commencé à trouver que Bumba distribue des... Madame, je vous ai dit et répété ici, véhicule donné, je ne sais pas dans quel sens. Mais je vous dis que l'UDPS n'avait pas besoin de corrompre. Parce que l'UDPS avait la majorité qu'il fallait pour gagner le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le candidat d'élu de PES, Daniel Bumba, a présenté son projet, en fait, son programme. S'il est élu, le programme qu'il va exécuter. Ce programme-là, on l'a présenté sur Top Congo et sur d'autres médias. Et ce n'était pas caché. Ce n'est pas caché. Les gens qui ont échoué disent, si nous avons échoué, c'est parce que l'UDPS avait séquestré les députés provinciaux. Mais qu'est-ce qu'ils auraient voulu ? Pourquoi l'UDPS allait séquestrer ? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis député élu de l'UDPS. Je suis combattant d'élu de PES. Mon candidat est là. Mon parti a aligné un candidat. Je veux voter le candidat, par exemple, ensemble. Et après, le député, là, à Yéna Bissouna, 11e rue, tout ça, la combat pour chercher le pouvoir. Est-ce que vous trouvez ça sérieux ? Ce raisonnement-là, il est sérieux. Donc, on niait le fait que Mituke Bakabo l'a quitté ? Je n'ai pas nié, parce que je ne sais pas qui a donné le véhicule, c'était où et quand. Je n'ai pas vu, je ne sais pas. Mais je dis que... Dans ta image, il y a Augustin Kaboué. Maman Nangaï, je ne sais pas ce que le secrétaire général du parti a dit, mais je vous dis tout simplement que l'UDPS n'avait pas besoin de corrompre pour gagner. Très bien. Parce que le candidat... Vous avez vu... Excusez-moi, madame. Vous avez vu que le ticket présenté par l'Union Sacrée est passé dans son entièreté. Aucun de ces candidats présentés n'a échoué. Pourquoi ? Parce que derrière ce ticket-là, il y avait 37 députés. Merci beaucoup, Ndeko. Vous comprenez ? Donc, tout ce que les gens racontent dans la rue, corruption, on va corrompre qui ? Vous savez, il y a des indépendants qui auraient voulu gagner avec les députés de l'UDPES, alors que l'UDPES se bat depuis plusieurs années pour gouverner cette ville ici. C'est insensé de réfléchir de cette manière. Merci beaucoup, mon ambo, Kandeko. On t'a aussi t'a rappelé que vous appelez les juristes. Point de vue naïon à l'Ikambouane, c'est très important. Ndeko, fierté d'Inang. Vous appelez mon croyé de PES. On a dit discours, il y a un déco où il y a un CGA de PES. Il y a un déco où il y a un CGA de PES. Il y a un déco où il y a un déco où il y a un député. Et pourquoi le faire seulement à la veille, il y a une élection ? Est-ce que ça frise la corruption ? Merci beaucoup, mon ambo, Kandeko, Moutouna et Moutouya Makassi. Je crois que, quand vous nous présentez de l'UDPES, je pense que nous ne sommes pas des personnes qui ne sont pas connues. Et l'UDPES, je le prends comme un état d'esprit, comme une âme. Nous sommes dans cet âme depuis la nuit des temps. Et nous avons pris la charge sur nos épaules et on continue à les défendre. L'UDPES, dont moi j'ai fait allusion sur ce plateau, c'est l'UDPES de la lutte de plus de 32 ans. L'UDPES de l'idéologie, de papa Etienne, tu sais ce qu'il dit, qui nous a bénis, en fait, qui nous a montré la route. L'UDPES, j'ai entendu mon frère que j'aime bien, que je connais bien au sein du parti, mais je veux dire que... L'UDPES, depuis nos 32 ans de lutte, on a travaillé pour le bien-être social. Les progrès sociaux, c'est ça. Aujourd'hui, on l'a moulé à un slogan, on dit le peuple d'abord. Je regarde tout ce qui se passe. Nathalie, mon amour qu'Augustin Kabouya, que je salue, notre secrétaire général. Mais j'ai des larmes dans la voix quand j'aborde cette question-là. Je crois que le procureur avait dit non à la corruption. Et cette déclaration ou cette note n'était pas tendancieuse. C'est-à-dire que l'UDPES n'a pas de chance, c'est-à-dire que l'UDPES n'a pas de chance. Et sortie médiatique, il y a Augustin Kabouya, mon amour qu'Abulin Bissangaï, je salue mon amour qu'Akaboune de la prison et pas à Zali. L'UDPES n'a pas de chance, après cet homme qui était au four et au moulin, qui avait donné de l'intelligence au sein du parti. Donc, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire que l'UDPES a fonctionné. Augustin Kabouya a pris l'UDPES à l'otage et des actions qu'il pose. Alors, quand il n'a même pas besoin d'autobouner la partie, moi j'ai perdu mon frère qui a 30 ans, il a marché dans l'UDPES, il est mort. Il n'a pas eu de l'UDPES, il n'a pas eu de l'UDPES. Et aujourd'hui, la seule personne où elle a accompagné, c'est Augustin Kabouya. Parce qu'à tout moment qu'Augustin Kabouya tient parole, il n'a pas eu de la confusion, où elle a fait partie de l'UDPES. Je peux vous donner des exemples qui sont légendes. Une histoire est sortie ici, où il a traité les Kassaïens comme les parvenus, comme les immigrés. Quand il tient parole la deuxième fois, il met encore une autre connerie. On comprend. Aujourd'hui, pendant la campagne, où on dit qu'il faut laisser les députés provinciaux à libre arbitre que ces derniers choisissent une personne qui peut donner la chance à la ville de Kinshasa, Augustin Kabouya s'élève. Il donne des exemples comme quoi, quand on donne la prime aux joueurs qui jouent au Sénégal, pourquoi les gens n'écrivent pas la corruption ? J'ai dit, mais en tout cas, il doit y avoir un coach en communication, mon Dieu. Le joueur qui s'affronte avec une autre nation, nous, on les motive, et vous, vous prenez cette comparaison, vous la mettez en politique où on veut sauver la ville. Les gens doivent comprendre aujourd'hui. Les principes du bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Un gouverneur qui arrive, qu'il soit de l'UDPES, qu'il soit de l'MLC, qu'il soit de quel parti politique, le problème, c'est le cœur de pouvoir sauver Kinshasa. Alors, Augustin Kabouya alobie Bumba. Oui, on a compris. Bumba vient de l'UDPES. Et non de l'UDPES, on avait dit, comme mon frère l'a dit, un député de l'UDPES, élu sur la liste de l'UDPES, ne peut pas voter une autre personne. Il doit voter le candidat de l'UDPES, de facto. On dit, OK. Est-ce qu'il était important qu'Augustin Kabouya s'élève pour dire que nous allons donner l'ÉDIP à nos députés provinciaux, ça ne serait pas de la corruption, ça serait une motivation. Quelle autre motivation qui dépasse le fait d'être aligné, d'avoir été aligné, la liste de l'UDPES, et d'avoir gagné comme candidat de l'UDPES, comme député de l'UDPES ? C'est déjà ça une grande motivation. Comment vous allez, au sud, au regard de tous, dire que tout va être un député, c'est un député. C'est de la corruption. Mais nous, les députés, ils ne sont pas de la même chose. Non, c'est du député. Les députés, ils ne sont pas des 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 députés. Il y a des députés, ils ne sont pas des députés. Mais ce qui est dans nos collègues, pourquoi le procureur a ses terres ? Je suis en train d'en arriver. Dès le lobby, les procureurs en général de la République, je crois que c'est une sphère très pédagogique, ça sert de la pédagogie dans le peuple congolais. Je crois qu'il faut qu'il y ait une invitation, lancée à Augustin Kabouya, qu'il aille répondre pour qu'il nous dise où est-ce qu'il a eu l'argent, Yacopé Sabadip avant l'élection dans les provinciaux. Ça, c'est un. Et des deux, je lance un message au président de la République. Écoutez, le Congo reste la volonté de vivre ensemble de tout un peuple. Nous nous sommes tous sacrifiés pour ce Congo. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il dit en tant qu'institution. Lorsque nous voyons des gens qui lui mettent bâton dans l'euro, nous avons l'obligence de s'opposer à ces gens-là. L'époque des personnes providence est révolue. Nous ne pouvons pas aujourd'hui partir dans le principe de l'huile de PES. Très bien. Attends, je n'ai pas fini, madame, s'il vous plaît. Ils ont pris plus de temps. Laisse-moi chuter. Ça veut dire que l'huile de PES n'est pas le Congo. Tosa obika, c'est le principe qui est dans l'huile de PES actuellement. Ça veut dire que soit l'arbin, mais moi, c'est ça qu'il y a mon tout. Quand il y a la télévision, il y a son poste. C'est ça que nous voyons au sein de notre parti. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur ce plateau, mais je vais dire tout simplement ceci. Augustin Kabouya, depuis qu'il est arrivé à la tête de l'huile de PES, il n'a pas aidé le parti. Parce que, il a l'état d'âme à tout moment. Il fait des choses au gré de ses ambitions. Il est pour la première fois le septembre député pour l'huile de PES. J'en arrive. Ce septembre député de l'huile de PES, ce n'est pas Augustin Kabouya qui a donné à l'huile de PES. C'est une volonté de vivre ensemble d'un parti politique. J'en arrive. Si on parle du management de ce parti, depuis que les séries généraux sont passés à l'huile de PES, l'échec, c'est Augustin Kabouya. Parce qu'il n'a pas donné la vie à ce parti comme on le voulait. Et le parti n'accompagne pas les chefs de l'État dans sa mission. Par contre, les gens du parti, ce sont eux qui mettent croque en jambes au président de la République. Mais il faudrait ici spécifier... Je vais recadrer quelque chose que mon frère avait dit par rapport à la force du progrès. qui a menacé, qui aurait menacé les CIDÉ. Non, je crois que ce jour-là, il y avait élection, il y avait plein de partis politiques et les délinquants étaient dans la ville partout. Au retour, ils peuvent faire quelque chose de pareil. Ce n'est pas la force du progrès. Il faut en avoir des preuves pour accuser une force du progrès. Merci beaucoup, Mme Bokato, si j'ai mis balai, mais l'élection, c'est le gouverneur de Salemi, l'élection, c'est le sénateur de Salemi, l'installation, c'est l'institut de Salima. C'est vrai que il y a un gouvernement, il y a six cas Je dois réagir parce qu'ils ont parlé deux fois. Je vous donne la parole. Est-ce qu'ils vont à un changement ? Ils vont déjà souffler après l'élection de la gouverneure, de la sénateur. Le deuxième sujet peut évoluer rapidement. Bon, Maman, je pense que nous avons tout dit. c'est une tendance de responsabiliser c'est-à-dire qu'il y a un état qui est allé notamment en français la justice au niveau des partis politiques c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les gens qui sont les congolais qui sont les congolais qui sont les gens c'est-à-dire qu'il y a un scandale il y a des tournements il y a un scandale les pays ne méritent pas ça vous savez quand vous lisez la loi sur l'article 147 à 150 il y a un code pénal corruption c'est-à-dire qu'il y a une interprétation à l'autre procureur général c'est-à-dire qu'il y a un scandale c'est-à-dire qu'il y a un scandale c'est-à-dire qu'il y a un scandale comment il y a un scandale qui est décollé le mafieux on prend les mains on recommence et ce monde a un scandale finalement la manifestation des noms n'était vraiment visible je comprends mon ami je comprends mon ami vous êtes un acteur politique le monde est petit donc ça veut dire tout simplement qu'aux yeux faits et cause il y a Augustin Kabouya ça c'est pas le combat que nous avons mené avec vous député député policier enseignant soldat nous avons dénoncé ici le salaire il y a un bon député qui est bel il y a un bon chiffre il y a un bon chiffre il y a un bon état il y a un bon policier il y a un bon état vous vous connaissez un policier qui a fait un solde qui a fait un fil dans la machine il y a un bon état qui va être capable de payer une maison il y a deux chambres et 200 dollars les policiers quels sont ces soldats qui sont capables qui sont des soldes qui sont des chambres nos vaillants militaires est-ce que les gens peuvent nous dire la motivation de la banque il ne faut pas énerver la république c'est honteux est-ce qu'il peut nous dire les vaillants soldats ils ont un bon état ils ne peuvent pas mettre en place parce qu'on connait ça et il y a des cas gratuitement la télévision mais c'est révoltant c'est révoltant tout le monde il y a des gens qui sont des chambres et ils se sont posés la question nous demandons à la justice de tirer cette affaire au clair voilà ce que je peux dire et c'est ça la précision merci beaucoup toujours à deuxième sujet j'espère que vous allez rebondir puisque la question c'est qu'on a mis tout à fait parce que la population a souffert il ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas et ça mon tout n'a tata moukambéko l'asali visite naïe a monsala visite à kenndaki na france à kenna khalman na ke france tata moukambéko la koutanaki bon na mokambi bongo homologue naïe français n'aiko c'est qu'on a mis ennano d'Macron une question un bilatéral ou exotale à la deux états démocratiques du congo paf la france la question n'aikiboon abordé l'ambassan seigneur sa mème mot tout la maquam bon n'aikiboon question sécurité en a parti est alors que n'aiko mboka moko rouboya ekwe lui sou sou est-ce que nous pouvons attendre quelque chose na voyeja l'atatta mokambi ekolo ni ni penda ko zeladoko la ba retombe le tope bongo ba bénéfice bongo ya visite nae kuna na france ndeko charlie tout comme vous avez vu vous avez ma kassina mkamoana et bisabiso sur mkambi tcha la visite l'atatta mokambi ekolo na france ni ni koreteni on a pas stage nae et ni ni elde-se gagne merci mingi mama nao Je crois qu'il fallait rebondir un peu sur ce que Nde Konanga et Maître Mouza Otu Golova tout de suite. Je crois que l'UDPES n'est pas un parti État. Ce n'est pas l'UDPES de payer le solde de nos militaires, que payer le solde de nos enseignants. La question qui est sur la table maintenant, c'est que le secrétaire général de l'UDPES a donné des véhicules, semble-t-il, ou aurait donné des véhicules. Quand je dis que je ne connais pas, c'est parce que je n'ai pas vu. Je ne sais pas, on a donné ça quand et où. L'information, tout le monde l'a eue. Mais moi, je ne peux pas confirmer une information. Si le secrétaire général avait fait une telle activité, peut-être qu'il aurait fait devant notre siège, comme on l'a toujours fait. Mais maintenant, quand c'est... Si c'est de la spéculation, je n'en sais rien. C'est pas que je... Excusez-moi. Et la spéculation, t'es moi-même. Non, non, attendez. C'est-à-dire que je n'ai pas vu là où le secrétaire général a donné les djips. Je ne sais pas. Et ça, les maquines à contexte, c'était comment, je n'en sais rien. Il a promis ou il a donné, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas en train de... Je ne peux pas abonder dans les sens où on a ébité dans monité. Vous êtes candidat sénateur. Comment vous me manquez une information ? Moi, je n'étais pas candidat sénateur, si vous voulez. Je ne sais pas, peu importe. Vous êtes cadre du parti. Je n'étais pas candidat sénateur. Mais vous êtes cadre du parti. Je suis 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 cadre du parti, s'il vous plaît. Je suis cadre du parti. 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 Oh là là, ça c'est le raisonnement. Écoutez, s'il vous plaît. On va sur un plateau de télévision, j'ai envie. Oui, justement. Je ne suis pas en train de prétexter une phrase. Bon, je comprends. Non, 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 non. Excusez, je ne suis pas en train de faire de la comédie. Si je dis des choses telles que je dois les dire. Non, mais c'est une comédie, c'est que tu dis. Non, 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 excusez-moi. À partir du moment où le secrétaire général a fait la déclaration. Le secrétaire général a fait la déclaration. C'est lui qui a dit. Oui. Mais il y a eu la place, il y a eu la place, il y a eu la député. Le secrétaire général a fait la déclaration, il y a eu la place, 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 il y a eu la place. Ah, mais vous n'êtes pas informé. Alors, maintenant, attendez, ce n'est pas ce que vous aurez, par exemple, ce qui s'est fait en dehors du ciel du parti, que moi je veux venir, parce que quelqu'un a prédiction, l'a dit, je veux venir prendre ça comme au comptant. Non. De deux, ce que mon frère dit, je suis désolé mon frère, parce que le problème c'est qu'on n'a pas un débat interne au parti. Tout parti a des problèmes en son sein, tout parti, il y a eu le problème. Moi, je ne peux pas prendre le problème, il y a eu un gars, il y a eu des pèses à mener ici, dire que tel secrétaire général. Non, tous ont servi le parti comme ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, c'est le tour de Kabouya, ils servent le parti. Mais s'il le fait mal, attendez, s'il vous plaît, si Kabouya gère mal, nous nous allons dire que, parce que c'est Augustin Kabouya, donc, on ne peut pas dire qu'il gère mal. J'ai encore la parole, excusez-moi. Kabouya n'a pas aidé le parti, on doit le dire. S'il vous plaît, ça c'est votre point de vue. Mais je veux tout simplement vous dire que nous ne sommes pas un parti état. Ce n'est pas l'huile de pèses de payer les militaires, ce n'est pas l'huile de pèses. L'huile de pèses est un parti qui est là, qui a ses membres, qui sont dans les institutions, qui cotisent, qui a sa caisse et qui gèrent ses fonds sur base de ce qu'elle reçoit de ses membres. Donc, si le secrétaire général du parti a donné de l'argent, par exemple, aux députés, pourquoi ne nous a pas posé la question de savoir où est-ce qu'on a trouvé l'argent de la campagne ? Est-ce qu'on a pris ça dans les trésors publics ? Oui, vous avez eu ça. Désolé. Vous avez eu ça. Vous avez utilisé les moyens de l'État. Bon, si vous avez eu à faire ça par le passé, ce ne sont pas les pratiques de l'huile de pèses. L'huile de pèses ne peut pas se servir dans la... Il se servirait par quel moyen de l'État pour prendre l'argent et payer les cautions de ses candidats ? C'est impossible. Donc, ces pratiques-là ne sont pas des pratiques de l'huile de pèseses. Là, je rejoins mon frère. Nous ne sommes pas dans ces pratiques-là. La caisse de l'État reste la caisse de l'État. Mais l'huile de pèses, c'est jusqu'à ce jour l'un des rares parties, je ne veux pas dire les seuls, où les membres cotisent. Même les gens-là qui pleurent, ils n'ont pas d'argent là. Ils ne sont pas dans les institutions. Si vous allez dans leur section, vous allez dans leur cellule, vous trouverez qu'ils payent leurs cotisations. Ou le cadre de... Le cadre de l'huile de pèses, c'est une institution. Il faut faire des cotisations. Il faut faire des cotisations statutaires. Il faut faire des cotisations. Vous vous comprennez ? Donc, l'huile de pèses, il n'a pas besoin d'aller tremper. Et quand vous parlez des magouilles, vous parlez des détournements. Je ne sais pas quel cadre de l'huile de pèses, il y a une institution qui a détourné l'argent de l'État. Il n'y en a pas. Peut-être que ça peut être de certains alliés ou d'autres personnes qui sont avec nous. Mais le cadre de l'huile de pèses... Non, non, il y en a qui a même été arrêté et relaxé par la suite. Attendez, s'il vous plaît. Je peux citer le nom. Attendez, même si vous citez le nom, la présomption d'innocence existe. Il y a des gens, il peut être, par exemple, responsabilité hiérarchique, il a été responsable d'un service et un détournement. Il a eu lieu, il doit répondre. Mais dire qu'il y a eu un ministre de l'huile de pèses ou, je dis bien, eu de pèses, de pur sang, qui a été trempé dans des magouilles, dans des détournements, je n'en ai pas, vous ne me citerez pas. Alors, s'il y a des gens qui viennent, qui sont avec nous, qui amènent les pratiques des endroits où ils étaient, c'est peut-être normal. Etienne Longondo, c'est vrai qu'il y a eu de pèseses. Etienne Longondo, ce qu'on lignite, ça, la émission Mobimba, sur la question-là. Vous verrez qu'Eienne Longondo a répondu devant la justice pour sa responsabilité hiérarchique. Mais ce n'est pas lui qui avait personnellement posé les actes. Vous comprenez ? Donc, sur la question du chef de l'État, le chef de l'État, notre pays est en difficulté, vous le savez. Nous sommes victimes d'une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une guerre qui date de beaucoup d'années, mais qui a des ramifications dans l'Oba Congo tout le temps quand je viens sur ces plateaux. Il faut que les gens comprennent que le complot contre le Congo n'est pas seulement contre Félix Tshisekedi. Kabila Joseph l'a vu, Mouze Kabila l'a vu, ça a même commencé sous Mobutu, ainsi de suite. Donc, c'est un complot qui date de beaucoup d'années et dont les mêmes acteurs sont en train de faire la même chose pour pouvoir concrétiser leurs ambitions. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous défendre. Mais la communauté internationale qui se montre parfois partisane, en prenant fait et cause pour nos agresseurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'aucune dépanne à Bango. Voilà pourquoi le président a fait ce déplacement. Il a été en Allemagne, il a été en France, il a discuté en tête-à-tête. Parce que la France, l'Allemagne sont des pays qui ont une voix prépondérante au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OTAN et dans beaucoup de cercles au niveau international. Aller directement vers ces gens, c'est peut-être pas directement la solution, mais un début de solution. Voilà pourquoi le président s'est déplacé pour parler avec Macron. Au-delà des aspects économiques qui peuvent avoir été abordés sur cette question, mais la question majeure, c'est la question de sécurité. C'est la question de l'occupation d'une bonne partie de notre pays par ces forces-là. Vous savez, aujourd'hui, vous m'avez parlé de Roubaïa, mais comment ils ne prendraient pas Roubaïa ? Parce que leur objectif, c'est quoi ? C'est extraire le coltan. Or, le coltan qui permet au Rwanda d'être aujourd'hui compté parmi les pays qui exportent le coltan, ça s'est fait à Roubaïa. Vous comprenez ? Et les gens qui ne veulent pas commercer normalement, ils passent par des suppôts, par des tierces personnes pour faire cette salle. Mais attendez. Si vous allez vers ces gens-là, vous leur dites, mais voilà, pourquoi vous devez soutenir un pays ? Parce qu'ils vous donnent le coltan à Ville-Prix, vous pouvez le prendre chez nous, calmement, en faisant les commerces. Pourquoi vous pouvez soutenir un pays qui tue des milliers de Congolais ? Maman, je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui font la complaisance. C'est la complaisance, c'est la question. C'est la question de l'oubacango, tous les jours. Quand vous allez à Roubaïa, vous voyez la misère. Il y a la population en Aroutchourou qui ne peuvent pas vivre à l'aise. Parce que tout simplement, il y a certains Congolais. La difficulté, c'est pas seulement le Rwanda. Parce qu'il y a certains Congolais qui vont prêter main forte dans le Rwanda pour couvrir la salle des zones-là. Vous comprenez ? Parce que si le Rwanda était officiellement face à nous, la question s'est réveillée. Merci beaucoup. Mais lorsque chaque fois que vous avez des Congolais qui s'élèvent, et il y en a même qui trouvent des justificatifs pour ces gens-là. Na Kungwao. Très bien. Oh non, parce que je suis frustré. Moi, je vais donner l'exemple. Pourquoi les gens comme le président Martin Fayolo ici, pourquoi il n'est pas allé à la rébellion ? Merci beaucoup. Pourquoi les autres ne sont pas allé à la rébellion ? Est-ce que tout est là-bas qui est tombé dans la démarche ou la colocation sur le Rwanda ? Merci beaucoup, Mme Mbok Anamotunawana. Je vais l'aborder avec une préoccupation de l'équilibre parce que c'est une question très importante. La République passe son état le plus difficile. Je crois que c'est une situation récurrente. Le Rwanda est agressé et tout. Mais il faut spécifier que le monde reste en soi un village planétaire. On a besoin de tous pour exister. Déplacement et un chef de l'État. Certes, il y a le peuple lambda qui parle en termes de budget, de millions, qui s'y met quand il se déplace. Certes, c'est une réalité. Les plus formes. Il y a un peu de monde en délégation. Certes. Là, je vais en arriver. Certes, c'est une réalité. Mbong Wizo Kendebelé. Mais aussi, ce qu'il va faire, c'est aussi important pour la République. Mais là où je crois que les gens me prennent toujours pour un mauvais, surtout au sein de l'huile de PES, je suis enfant de l'huile de PES, né dans l'huile de PES, Moutoro Bengananga, l'huile de PES à Zaté. Si papa Étienne était en vie, il me serrait la main et il dirait que moi, je défends bien son idéologie. L'huile de PES, c'est de dire des choses telles qu'elles se dessinent pour que le Congo change. Donc, le président de la République, ce qu'il fait, c'est dans son rôle du premier citoyen et le meilleur d'entre nous, ces décisions qu'il prend, engagent la République. Il doit se déplacer quand il trouve la nécessité de se déplacer. Il juge l'importance et la nécessité. Ce qu'il fait, c'est important. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant une réalité. La réalité, c'est que pour la gestion des conflits, il y a deux aspects. Faire la guerre ou négocier. Maintenant, quand je vois Félici Sekedini avec ses déplacements, entre les deux options, aucune option n'est mise en marche ouvertement. Est-ce qu'il négocie ? Oui, il négocie. Avec qui ? Avec qui ? Il va voir l'Occident, il va voir le président français. Nous savons tous ici qu'à coïntence, il y a Paul Kagame, non, président français. Et ça, il y a Makassi. Ça dit que j'ai peur vraiment que Félici Sekedini se soit déplacé pour rien. Quand même que la diplomatie est aussi parmi les voies à travers lesquelles on peut trouver la paix. Mais Macron dit qu'il sorte au Rwanda de retirer ses troupes. Non, il l'a dit combien de fois ? C'est un cirque, c'est un grand théâtre. Macron, c'est un sujet, c'est les responsables du Rwanda même. Il faut le dire comme ça. Il tire le dividende à l'Est de la République. Et bazo, 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 sacananabiso. Moi, j'avais dit, j'avais tweeté avant que le président se déplace pour lui dire, « Monsieur le président de la République, vous n'avez pas à vous déplacer pour la France. Restez ici, il n'y a que des options. Et l'option qu'il faut prendre pour le moment, il y a l'option lignée. Ceux qui m'ont dit qu'ils ne savent pas, ils 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 ne savent pas. » Ça dit que le président allait faire la guerre au Rwanda sans le dire. C'est comme ça que nous avons vu les Russes, les États-Unis, nabata, moussoussous, salarabitoumba, ils utilisent l'aspect diplomatique menacé, bazo, 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 bazo. Nous, on subit, bazo, 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 bazo. Mais le chef de l'État se déplace, c'est pour quelqu'un. Je crains que ce déplacement n'apporte rien. Ce que moi, je conseille à Félu Tshisekédi, je rejoins Jean-Marc Kabounda Kabounda, qui dit qu'il faut faire la guerre. Au-delà des conséquences que l'on peut dire, est-ce que faire la guerre, on va tuer des populations. Mais quand nous on dit qu'on va tuer des populations, on ne veut pas faire la guerre pour sauver la République. Mais les populations mèrent tous les jours à travers ces assayants qui rentrent. Mais ça serait vouloir quelque chose. Et son contraire. Ça veut dire que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, oui, la diplomatie agissante, nous félicitons, mais quand il n'y a pas de retombée, le peuple se mère. Mais ce que nous voulons, c'est que le président de la République mette grâce sur table. S'il faut négocier, qu'il dise officiellement que nous allons négocier avec qui, sur quel terme. Nous ne voulons pas que les gens prennent face des négociations qui vont dans les jours à venir péser sur le peuple. Mais il l'a dit lors de sa sortie médiatique, dernière sortie médiatique, il a dit que tout le monde nous processus, nous sommes loin de l'Orlande, nous avons mis des solutions, mais il n'y a pas de solution. Mais écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, la solution serait seulement de rencontrer Kagame ? Nous savons tous que ce monsieur-là est un exurbataire, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui quitte chez lui pour venir chez nous, c'est nous qui sommes autoritaires, c'est nous qui avons le pouvoir et la force parce que c'est chez nous. Et dans ce qui circule sur les réseaux, j'ai ouïe dire que le président français aurait dit qu'il mènerait une démarche de pouvoir cartographier, nous minerait et aussi nous donner une marche à suivre quant à l'exploitation. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire ? Donc le président, il faut que ce qu'il dit, montre une forme de laxicisme dans la chose. C'est comme si Kinshasa a baissé le bras. Nous qui avons un ton élevé, maintenant on a baissé le bras, on commence à aller derrière Kagame pour discuter. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais ce que les Congolais doivent retenir aujourd'hui, c'est que la République démocratique du Congo n'appartient pas à l'UDP. Le Congo est une volonté de vivre ensemble et tout un peuple. S'il faut défendre une personne qui pose les actes qui ne contribuent à l'avancement du Congo pour les billets de banque, moi je ne le ferai pas. Moi je défendrai soit les CIDES s'y pose l'acte qui va pour le développement de la République parce que nos enfants ne poseront pas la question aux partis politiques. les enfants poseront la question aux parents. Vous savez quelle est la mission d'un parti politique ? Prendre le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Ok ? Mais si on pose la question quelle est la mission du Congo ou d'un Congolais ? Les gens manqueront des réponses. Donc aujourd'hui de passer sur un réseau de télévision pour défendre une autorité politique, moi je ne le ferai pas. Donc défendons la République. Merci beaucoup Mme Bokande Koclima. Mme Bokande Koclima. Vous êtes de les CIDES. Ce qui est aujourd'hui, la campagne électorale, c'est-à-dire qu'il y a qui a eu l'avantage de l'opposition parce qu'il y a la déterminée. Il y a la détermination pour mettre sous-carte, mettre fin à la situation sécuritaire. Après l'élection, c'est-à-dire qu'il y a l'élection, c'est-à-dire que la campagne électorale, la diplomatie. Il y a la France, alors que la France a déjà alliée, il y a Rwanda, Est, les Alli, RR, Topé, il y a une solution tant qu'il y a une solution tant qu'il y a la France en Europe, il y a une solution pour qu'il y ait l'Afrique pour qu'il y ait déjà. Merci, Maman. Bon, quand je vous remercie, M. Zawutapa, Bactérie de Pès, il y a des combats qui ont apporté à la foule. Les combats que nous avons menés depuis que Félix est là. Les combats qui ont apporté et 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 qui ont apporté les partis politiques et qui ont apporté. Nous avons donné des solutions. Mais il y a des combats qui ont apporté pour qu'il y ait des solutions. Il n'y a pas d'hérité M. Zawutapa, par défis. Oui, il y a des gens qui ont apporté à la foule. Il y a des gens qui ont apporté pour qu'ils ont apporté. Et ils ont apporté. Je suis content que il y a de réfléchir dans lesquels. Il y a des gens qui ont apporté et qui ont apporté pour qu'ils sont décidés avec la rébellion. Ils ont apporté et qui ont apporté pour qu'ils ont apporté. Non, écoutez, nous avons choisi la démocratie. Démocratie, ça n'a pas principe, non. Les gens qui ont été abouillés, vous avez cinq problèmes. C'est bon, cinq. Cinq, après moi. Ceux qui ont trouvé solution à cinq problèmes, nous avons, nous avons, ça va rouler. Ces pays vont aller de l'avant. Tu peux consolider la démocratie, la social, la société va améliorer. Les pays vont aller vers le développement. Il y en a que cinq. Yali Boso, c'est l'état des droits. Est-ce qu'il y a beaucoup d'états des droits ? Ézali, ézate. Yami Balé, c'est l'intégrité territoriale. Lilo, tu perds rien au. Yami Satou, c'est la gouvernance intègre. Yami Ne, c'est la cohésion nationale. C'est l'état des droits. Et là, il y a une chose. Les gens qui ont été éleignés, Les gens ont dit que oui, moi, mon pauvre, mon ami, c'est que je n'ai pas mal de quatre, mais il y a un problème. ce qui bat ticakaba congolais va voter bateau au yu bango bapa naka nous avons tout manipuler pour que bateau bat kota n'a pouvoir n'a nous avons déjà dit ça plusieurs fois d'habitude on a cinq problèmes ok mais ça c'est notre rôle que nous soyons dans l'opposition ou dans la résistance c'est notre rôle yako l'oubama kambou et nous sommes protégés par une loi mais balingite baningam sou souba l'ouba ya moni binoba journaliste beaucoup minab interdiction bd est-ce qu'il y a un seul journaliste oléloque à la télévision à l'ouba qui t'a voté l'obté 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 mais du temps des musées même si c'est lui qui a commencé c'est lui qui nous a amené tout ça c'est laurent désiré kabila tango kondon tient tiseké d'azoloba mon frère laurent désiré kabil est enveloppé d'un drap tout noir l'économie n'avait pas compris il voulait danser la libération mais ça mon passage nous nous prenons le temps de réfléchir pour le pays il ya moni niosso et zo bimanna mou nogona biso l'élobté ou mon amour malam nous avons dit à félix comme mambokana et a c'était personne de l'idée persistante ne va me contester nous avons marché pour ça de zoka à bois qu'il a mis au bagage nabitou mbao t'oubunda pour nambokato regrès à rangoté toi et puis c'est comme ma t'est celui qui tient la sécurité de l'éasé c'est le wanda bah mi kylissu baya wa zandzing anzing an ayete et le bikini surtout bang si félix bon très bien je suis d'accord je suis vraiment d'accord la sécurité tenue par les Rwanda au QI sous-traiter sécurité à Mboka mais c'est qu'il y a plein et c'est avec un plan de nuire ce pays ceux qui ont bien ici ils ne savent pas qu'est-ce que vous allez faire vous voyez comment le pays a été trahi quelle honte quelle honte vous savez combien ils sont payés par mois pour revenir dans le voyage à Félix à sali déjà plus de 100 jours aucun membre de l'U2P ne parle de 100 jours de Félix zéro les 5 ans pensé tellement que et maintenant vous voulez institutionnaliser la corruption ça fait déjà plus de 100 jours depuis les 30 à quoi que ça dit 100 jours les 30 avril Félix à sali-kombé de voyage qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le pays est-ce qu'il y a un seul Congolais l'élo partout si vous voulez nous prenons Kinshasa comme un miroir capital est-ce que l'élo-sogri au Zotamboula au Zotloba au Zotloba qui n'a beaucoup d'exagéré personne la ville est sale l'état n'a ni la train ni la moto ni la bus ni la Nzela rien Kourezate Mayezate où est-ce que vous imaginez la souffrance de la population à Kéropaya Bapaya mais qu'est-ce que Macron lui a dit n'attendez rien la solution ne viendra pas de là toutes les solutions il y a communauté internationale y compris les Rwanda je suis le maire je suis le maire je suis le maire Rwanda qui a soutenu M23 Congo qui a soutenu FDLR il n'y a pas autre chose qu'ils disent dans le monde il y a une balkanisation nous on avait quel âge on n'était même pas encore nés je suis le maire je suis le maire merci beaucoup moi je suis le maire tant que le monde a l'objet de la balkanisation on n'était pas encore nés oui je suis d'accord avec vous le complot est grand mais vous êtes venus pour achever le complot dans la balkanisation vous avez eu le maire voilà la solution tu penses que ta solution est belle mais parce que il y a une balkanisation il y a une autre chose qui a réfléchi pour trouver une solution il y a une autre chose malgré le moyen de se faire la population qui a été une autre chose qui a été décédé qui a été décédé qui a été décédé mais qui a été décédé mais parce que nous voulons sauver la république la république est en danger solution il n'y a pas une seule nation au monde où il y a une bataille majeure sans la cohésion nationale qu'est-ce que ça va coûter aujourd'hui la binoïe de peste la félix qui est quand même les leaders majeurs réfléchissent sur cette question on a vu ça en France Macron tant qu'il a eu problème d'insécurité qui l'a appelé réfléchir une fois changé la situation réfléchir madame 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 le pays est en danger le pays est en danger c'est bon moi je n'ai pas fait la félix il y a un gouvernement qui a eu la limite qui a eu la limite qui a eu la limite merci beaucoup c'est le pays qui est en train de sombrer et ils sont en train de faciliter pour que je n'ai pas fait très bien cette solution n'a pas sa solution non la solution c'est la solution c'est clément moussa la totale 9 minutes 3 minutes à chacun porte aussi sa émission comment on a le lot une déco mon ambo car ça une taux cilicam bétalli enrichissement illicite bah et bah yaki la monsoloté le lot bâton guilla au bas salib et bâton cibouet comment on finit avec ses fléaux parce que depuis un moment on parle d'un pouvoir de frapper un pouvoir de détourner les arabes à millions aux 400 millions 13 millions et qui 71 millions non la monnaie de con nicole cas d'apessi mikanda ou l'axaki aza vraiment aza penza de cambra en roté mais de toutes les façons toujours c'est la aboutissement bon il y a moussa là il y a procureur à bandag il y a pexiba ou babima toujours c'est la penza procès on a le quoi il y a singe bon toujours toujours expérir qu'ils a un peu différent d'éco salintos maman merci je crois que je veux d'abord dire quelque chose sur à propos nicole abissomu zao tchikol obawa félix tchisekedi a tekimbo kapwa kotsimbo kanakati a eac vous savez vraiment est-ce que les congolais ou yubayébi basalina ou par exemple il se pose des questions c'est quoi d'abord l'eac est-ce que l'eac c'est une organisation militaire et a c'est l'organisation économique il y a un pays état afrique de l'est un pays est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a congo il y a de l'aouart c'est qu'il y a congo central équateur c'est qu'il y a c'est qu'il y a gabon congo braza camero et ainsi de suite il y a ces côtés l'ubumbashi c'est qu'il y a sadek ce sont des pays de l'afrique australe bon pendant que il y a si vous arrivez à goma les gens en dehors la guerre ils commercent avec les gens ils ne sont pas dans les barrières malgré la guerre vous allez trouver les rwandais qui viennent vendre au congo les congolais qui vivent dans le kiseni ainsi de suite vous allez les congolais traversent l'ouganda ils font leur commerce je ne veux pas parler de la zambia d'ailleurs maintenant pour faciliter la possibilité de la banque de la banque ça veut dire la libre circulation il n'y a pas personne des biens il n'y a pas capitaux dans le cas il n'y a pas de l'espace quelle est la faute où il y a présent ou alors ce sont les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent les gens pensent que parce que la guerre est bimina rwanda ça veut dire que c'est le problème de l'EAC non l'EAC est allé organisation économique ça n'a rien à voir avec la guerre si le pays l'EAC et il y a qui peut intervenir c'est à la demande de l'Union africaine parce que une partie du Congo la partie Est et d'ailleurs pour rappeler avant l'EAC il y a un EAC il y a un EAC mais il y a un EAC nous sommes avec quel pays tous les pays il y a un EAC 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 c'était le Rwanda le Burundi pendant tout ce temps tous les gens qui crient aujourd'hui il y a un EAC non je crois que le problème n'est pas là le problème n'est pas là le problème est allé que la crise congolaise est allé n'a pas tout il y a un EAC congolais il y a un EAC utilisé pour la conserver de paravent c'est comme dit mon frère ici non mon frère vous pouvez être avec Jean-Marc Aboune je suis d'accord avec tout ce que vous dites je regrette ce qui lui est arrivé il a été avec nous au parti bon il est là où il est bon je suis désolé mais il ne faut pas confondre les choses ne pas mêler l'UDPS n'est pas un parti état je suis en train de le répéter l'UDPS a donné ce n'est pas l'UDPS comme parti qui gère comme gérer l'Infer non il faut faire la différence entre l'UDPS et l'Etat l'UDPS n'est pas un parti état alors aujourd'hui vous ne pouvez pas dire tout ce qui se fait au pays c'est l'UDPS non non je n'ai pas dit ça non les gens qui sont venus de l'Europe parmi les ministres qui sont ici vous pouvez me citer un ministre qui est venu de la diaspora non Nicolas Kazadi je t'informe que Nicolas Kazadi a travaillé ici au ministère de finances il a travaillé à la banque centrale je le connais aussi en Europe alors même s'il était en Europe Nicolas Kazadi était ici même s'il vivait en Europe il était ici il a des sous-chiffres s'il vous plaît donne-moi mon temps le détournement le détournement maman détournement il a dit 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 4 minutes au lieu de 3 minutes pour ne rien dire il a dit il a dit qui ont été faites il ya des cela des années le commun pas ce qu'il ya l'igef parce qu'il ya ceci l'avantagé que bisous dans la volonté il ya aussi sa corruption mais corruption c'est un fait social corruption et allié un fait social absolument oui non mais qui peut parler des autres il ya des actes qui sont aujourd'hui dénoncé qui était posé plusieurs années avant mais il oublie il faut se poser la question à tous n'ayez il n'a qu'on mérite pas cela et il n'y en a pas ce qu'on réjouit mais surtout coûte combien merci beaucoup mais nous sommes entrés travailler pour tout remettre à ce qu'il ya cinq ans fait combien d'usine d'eau n'a qu'à à la ville à l'achat et la bia mer si beau comme ma famille comme a mandat comme on a fourruti un mot c'est deux choses différentes mais on est à travers travailler ça va venir vous allez travailler jusqu'à même si nous finissons pas le moins nous posons les gèneries Il n'y a rien, mon cher ami. Le boulot est bâti, mon abîme, il n'y a rien, mon cher ami. Madame Domingue, votre mot de la fin. Merci beaucoup, maman. Le mot de la fin, je crois que vous avez une corruption. Enrichissement illicite. Voilà, voilà. Merci beaucoup, maman, mais avant d'y arriver, je recadre quelque chose. C'est là, je crois qu'il y a une corruption. Je crois que quand on veut défendre quelque chose pour l'intérêt de la République, on te traite, Moutouya Kabound. Non, pas ça, parce que vous avez parlé de lui. Non, s'il vous plaît, c'est un Congolais qui s'est bâti au sein de lui, et Kabound reste le meilleur fils de Tchène Tchiseké du Amouloumba idéologiquement. Je dois le dire, ce n'est pas parce qu'il est en prison que je dois cesser de parler de Kabound. Je suis désolé, mais c'est mon point de vue que je respecte et j'argumente. Ce monsieur, avant d'aller en prison, vous savez ce qu'il a dit à l'Ensemblée nationale ? Il a préféré qu'on touche aux droits, aux acquis des députés parce qu'il savait que les députés gagnaient beaucoup d'argent, plus que les contribuables congolais. Il a posé la question au sein de l'Ensemblée pour dire aux députés, si vous avez votre enfant que les militaires touchent 100 dollars, pourriez-vous accepter que votre enfant aille faire l'armée ? Il a dit beaucoup de choses très importantes qui lui ont coûté la prison. Ok ? Et quand je dois parler de Kabound, vous dites que je ne suis plus de l'EF, maintenant je suis de Kabound. Non, mais écoutez, écoutez, je veux dire à ceux qui nous suivent, le stade, c'est ses maisons. Ce n'est pas pour l'utilité publique. Avec quels moyens ? Avec quels moyens ? Moi, je ne suis pas son conseiller financier. Je sais, ouais, voilà. Il a construit pour le bien-être du peuple congolais. Je rentre en ce qui concerne la corruption. Écoutez, madame, j'ai pitié dans mon ambo kafelichis que dit. Il a dit qu'il est mawa. Parce qu'il a fait un mauvais casting des collaborateurs et ses collaborateurs l'ont mis croquant en jambes avec la bénédiction des membres de l'EU de PES et des grands gestionnaires de l'EU de PES. Ça, je l'ai dit et je l'assume. Et aujourd'hui, le Congo, quand on parle du détournement, madame, ça fait mal. Notre régime, certes, on a parlé du détournement parce qu'il y a un Congolais que je salue qui est le meilleur parmi les Congolais, Gilles Alinguette, qui y a pris à bras le corps le souci du chef de l'État pour l'accompagner afin de pouvoir fouiner de fond en comble à travers la patrouille financière. Aujourd'hui, à un ministre, on remet l'argent. Il ne sait plus le recevoir et travailler en bon et sien parce qu'il sait que l'IGP est là. Il va rendre le compte. Bravo à mon ambo à Gilles Alinguette. On aimerait bien que tout le Congolais se comporte avec l'âme d'État comme Gilles Alinguette. Aujourd'hui, le chef de l'État peut se taper, bomber le torse et dire que j'ai un seul collaborateur qui essaye de suivre ma façon de faire ces Gilles Alinguette. Malheureusement, parce qu'il veut qu'on en parle, l'IGP ne veut pas qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Les mêmes membres de l'IGP et autres personnes commencent à combattre Alinguette pour les vider de là afin qu'on prenne un toutou, qu'on les mette là et qu'ils mettent le pays dans l'errance. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, madame, pour finir, l'IGP n'est pas la République. Nous sommes des l'IGP. L'IGP n'est pas la République démocratique du Congo et ce n'est pas l'IGP qui a le monopole là, ils n'ont pas aidé les chefs de l'État. Et je veux dire qu'aujourd'hui, si on doit se tenir debout pour dire que je suis membre de l'IGP, ça devient comme une carte d'identité nationale. On ne peut pas passer librement je suis membre de l'IGP et finalement, vous ne foutez rien. Merci beaucoup. Vous foutez la peine au président de la République. Donc, il faut que ces derniers prennent conscience pour savoir qu'après, le pouvoir, il y a une vie. Que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Que Augustin Kabouya accompagne les chefs de l'État. Vous savez qu'il y a un moment où même quand le gouvernement, vous allez voir. Ils sont au four et au moulin pour mettre des toutous qui ne vont pas encore servir la République. Et nous, le regardons. Nous sommes des lits de paix. C'est des gens qui disent que l'Ide Paix doit travailler pour le bien-être de la République. Et ça, on sera content. Même Tisséke, il sera content. Très bien. Alors, on a quatre, on a quelques mois, donc il faut travailler. Voilà pourquoi on est draconienne. Pour pouvoir donner des bonnes personnes et reconstruire la République. Merci beaucoup. Maloubano Asuka. Ndéko, corruption est un crime. Je ne vais pas l'explication. Je ne vais pas l'explication. est un salamaki. Je ne vais pas dire que nous avons 95%. Il y a l'Assemblée nationale. Je ne vais pas dire 99%. Le Sénat. Je ne vais pas dire 98%. Il y a le conseil communaire. Je ne vais pas dire 96%. Il y a le député provinciaux. après l'élection nous devons être conscients si vous défendez les valeurs de la république vous resterez constant moi j'ai honte à tous les rwanda à tous les cartes un petit pays comme ça comment ils sont en train de nous gagner j'ai utilisé ce terme j'ai honte nous avons quelque chose à laisser la future l'unité nationale vous pouvez tout dire sur lui mais il l'a conservé le pays est en danger le peuple congolais il n'y a pas de bolingas réel il n'y a pas de bolingas Paris Saint-Germain il n'y a pas de bolingas ferré il n'y a pas de bolingas city mais il n'y a pas de bolingas il faut tout le monde et c'est très bientôt vous devez dégager vous parlez de la réforme c'est la constitution c'est la constitution il n'y a pas autre chose c'est la constitution de la république nous ne faisons pas donc votre proposition pour l'émergence de la république c'est que nous nous dégageons oui vous allez dégager donc c'est votre politique de haute-toi que je vais mettre vous n'y a aucune autre proposition vous êtes très médiocre non 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 ça je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord mais maintenant c'est la cause de la république et nous devons dégager mouna à côté l'épisode ceux qui ont prétendu avoir 73% les lots 73% n'existe pas au sein de la population voilà pourquoi la constitution nous a donné les leviers sur quelle base l'article 64 qui est mal comprise d'ailleurs pas autre chose l'article 64 les gens pensent que c'est d'importe quoi la chance que nous avons la chance que nous avons nous sommes en train de combattre avec les moyens pacifiques et c'est avec ces moyens pacifiques que nous avons la constitution que nous allons utiliser mettons-nous debout ceux qui battraient des press vont se comprendre des arroutés tout ne pas contraindre les banques j'ai eu l'impression qu'étant un peuple congolais on va être exclu vous êtes exclu le pays va très mal le pays va très mal c'est ce qu'on dit mais il faut apporter des propositions s'il vous plaît apporter des propositions s'il vous plaît c'est mon livre la seule proposition allez-y c'est la proposition attendez c'est la proposition c'est la proposition c'est la proposition c'est la proposition il y a eu des pesses y compris les pays sont en danger on peut balinguer Barcelone mais tous ceux qui sont là en train de piller la république qu'est-ce qu'il faut faire ils doivent dégager qu'est-ce qu'il faut faire pour non on a laissé d'abord à la justice mais ils doivent dégager ok mais la solution que je donne Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. 30 secondes. Pourquoi on ne lance pas un mandat d'arrêt international contre le M23 ? Pourquoi ? C'est l'une des solutions que je propose. Pourquoi la situation est en guerre ? Réalisation diplomatique dans Rwanda, c'est qu'il y a un autre. Troisièmement, pourquoi c'est qu'il y a un amélioré ma condition, il y a vie, il y a ma force sur la sécurité dans ma famille. Vous suivez les vidéos, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire ici. Pourquoi ça ne peut pas être fait ? On préfère vraiment aller donner des djips et à haute voix, publiquement ? Apparemment, tout le temps, c'était l'émission de l'émission. Merci, Clément Mouza, de l'ICIDE, Ndeko, Ntos, si Charlie, de l'Ude-Pesse, Ndeko, Dinanga, fierté de l'Ide-Pesse pro-opposition. T'as une prochaine. Au revoir. Proposition, c'est le peuple. Non, l'Ide-Pesse porte des propositions, tout simplement. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora, éparpillée à travers le monde, au quotidien d'un beau réconnu facile. Ils allaient sous-souté au 4 à Caillou, au qu'il y a un autre élément de l'agence, au quotidien de la bande de Koumbongo. Ndeko, il y a l'application Sandoev, Oez Ali, très facile. On peut télécharger la partie, à téléphone, et on continue à la bande de Koumbaza, Naki, Ntjasa, reprimokati du Kongo, et on continue à la Koumbraza, Ville, République du Kongo, facilement, on peut récupérer l'application Sandoev. Ndeko, 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 Sous-titrage ST' 501